... Bonjour. Je m'intéresse à l'orientation spatiale. Il ne s'agit pas d'intelligence extraterrestre, mais bien du fonctionnement du cerveau humain. De quoi s'agit-il ? L'orientation spatiale, c'est une compétence qui est essentielle dans la vie. Nous l'utilisons quotidiennement. Par exemple, pour savoir que dans la cuisine, il reste un paquet de bonbons dans la boîte rouge dans le placard en haut à gauche, ou encore pour préparer nos itinéraires tous les matins. L'orientation spatiale est modélisée par les psychologues par ce qu'on appelle des cartes mentales. En fait, c'est une sorte de réseau, une véritable autoroute dont les panneaux de signalisation seraient des sensations, des souvenirs, des images. Ces cartes mentales, spatiales, m'intéressent parce que lorsqu'elles dysfonctionnent, elles sont le symptôme de maladie, de déficience et de troubles, tels que dans la maladie d'Alzheimer. Il existe des tests pour évaluer les compétences spatiales. Ces tests sont utilisés et généralisés à tous, quel que soit notre environnement, comme si on pensait pareil, on vivait dans les mêmes environnements et qu'on finalement fréquentait les mêmes autoroutes. Je pense que l'intelligence spatiale va être impactée par notre langue, notre culture, l'environnement dans lequel nous évoluons et que donc la constitution de nos cartes mentales va donc être influencée. Par conséquent, les tests d'évaluation que l'on utilise et que l'on généralise à tous sont donc source d'erreurs. Pour démontrer cela, je vais donc en Guyane suivre les experts de l'orientation spatiale. Je vais aller en forêt avec des chasseurs et des pêcheurs, enregistrer leur modalité d'orientation grâce aux tests classiques, mais grâce à des tests que j'aurais aussi élaborés et ajustés. La comparaison de ces deux tests vont m'amener à déterminer quels sont les supports les plus adaptés à l'évaluation des compétences spatiales de chacun. Je vais donc utiliser des outils et des moyens de différents champs professionnels. Les outils de l'anthropologue pour comprendre les cultures, les outils du linguiste pour parler différentes langues, les outils du psychologue pour les tests d'évaluation, et enfin les modèles statistiques qui vont me permettre de déterminer quelles sont les épreuves et les tests les plus adaptés. Grâce à ce modèle et à ce travail, je vais donc pouvoir proposer aux professionnels locaux des outils qui devraient être plus adaptés pour des évaluations diagnostiques de maladies, de troubles et de déficiences, prenant en compte les particularités linguistiques et culturelles des personnes qui sont évaluées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada